Si l'équipe de Touche pas à mon poste se livre volontiers sur sa vie privée, il est rare que les chroniqueurs se coupent l'herbe sous le pied. Si est-il pourtant ce qu'il s'est produit dans l'émission du 28 avril, lorsque Benjamin Castaldi a décidé d'être trop bavard au sujet du petit ami de son collègue, Mathieu Delormeau. Alors que le jeune homme révélait il y a quelques semaines être amoureux, précisant que l'élu de son cœur travaille dans le cinéma en tant qu'assistant photo, le fils de Jean-Pierre Castaldi n'a pas hésité à le contredire. Et Benjamin Castaldi de vendre la mèche, j'ai rencontré la personne avec qui il vit, que je connais maintenant, lâche-t-il, expliquant que lui et son épouse Aurora l'ont rencontré lors d'un dîner de couple organisé entre les deux collègues et leur moitié. Selon l'ex-compagnon de Flavie Flamand, celui qui partage la vie de Mathieu Delormeau ne travaille pas du tout dans le cinéma, il ment complètement, ajoute-t-il, dévoilant que l'intéressé vient en réalité du milieu de la télévision. Mathieu Delormeau, jamais tu ne fais ça il ne fallait pas moins pour faire sortir l'animateur de ses bons, demandant à son ami de ne pas en dire plus sur l'identité de son cher et tendre. C'était sans compter sur la taquinerie de Benjamin Castaldi, qui cesse d'empresser de lancer. On peut faire un petit pendu. Vous me donnez des lettres et on voit si ça colle pour le prénom. Point une provocation de trop pour le jeune homme qui l'a prévenu, jamais tu ne fais ça. Je te promets, je t'aime et voudrais beaucoup. Avant que Cyril Hanouna n'intervienne. L'animateur phare de C8, qui n'est pas connu pour faciliter la vie de son équipe, a fini par glisser, moi je le sais, il est dans le groupe M6. Une mauvaise blague dont Mathieu Delormeau se serait bien passé. Loading widget Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous !